Donc, commençons déjà par situer ce modèle ISLM dans son contexte. Certainement qu'au niveau de notre cours, on a parlé souvent de la théorie keynizienne, de Keynes et des classiques. Donc, la théorie keynizienne, en fait, c'est une théorie qui a essayé, en quelque sorte, de trouver des solutions pour la crise de 1929. Cette crise est une crise de l'effondrement de la bourse qui a donné un chômage massif et une stagnation de l'activité économique. La crise de 1959 a remis en cause, en quelque sorte, les principes de la théorie classique, selon laquelle le marché est à lui seul la possibilité de résoudre les situations de déséquilibre, étant donné que les classiques considèrent que le marché dispose de mains invisibles qui lui permettent de résoudre l'équilibre et qui lui permettent aussi d'être toujours en situation d'équilibre. Donc, à partir de 1929, cette théorie classique n'a plus de valeur ou bien n'a plus d'apport économique, étant donné que la théorie keynizienne est arrivée pour dire que, ou bien pour proposer une autre façon de résoudre le chômage en invitant l'État. Donc, la théorie keynizienne est venue, en quelque sorte, pour apporter des solutions en invitant l'État à intervenir sur le marché. Donc, du coup, l'État va augmenter ses dépenses publiques, en augmentant les dépenses publiques. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que le modèle ISLM n'est pas réellement un modèle keynizien, mais c'est un modèle qui est développé par deux économistes qui sont appelés X et Hansen. C'est un modèle qui s'inspire de la théorie keynizienne, mais qui n'est pas un modèle keynizien, c'est-à-dire n'a pas été formulé par Keynes ou bien proposé par Keynes. Maintenant, l'appellation ISLM. Pourquoi cette appellation ou bien pourquoi cette nomenclature? IS, ça veut dire investissement qui est égal à épargne. LM, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre de monnaie est égale à la demande de monnaie. Donc, en quelque sorte, ce modèle, il décrit deux situations d'équilibre. Une première situation d'équilibre entre l'investissement qui est égal à l'épargne et une deuxième situation d'équilibre lorsque j'ai l'offre de monnaie qui est égale à la demande de monnaie. Et donc, du coup, j'ai un premier équilibre et un deuxième équilibre. Et le modèle ISLM est un équilibre simultané. On dit ça, c'est un équilibre simultané qui est sur le marché. Donc, ça, c'est un marché des biens et services. Et là, c'est le marché de la monnaie. Donc, vous avez deux marchés qui sont à l'équilibre. Et donc, du coup, on parle du modèle ISLM. Donc, le modèle ISLM est une conformisation ou bien une formalisation de la théorie Keynes en un court terme, c'est-à-dire une démonstration ou bien une présentation mathématique de ce qu'a dit Keynes, mais qui n'a pas été proposée par Keynes. Donc, le modèle ISLM permet de déterminer l'équilibre global de sous-emplois pour dégager ou bien pour faire appel à des politiques économiques qui sont préconisées évidemment ou bien qui sont décrites par Keynes via deux marchés ou bien via deux situations d'équilibre. Un premier équilibre qui est l'équilibre sur le marché des biens et services et un deuxième équilibre qui est l'équilibre sur le marché de la monnaie. Donc, l'équilibre sur le marché des biens et services va nous donner une courbe qui va être appelée la courbe IS, c'est-à-dire la courbe investissement égale épargne. Et l'équilibre sur le marché de la monnaie va nous donner une deuxième courbe qui est appelée la courbe LM ou bien la courbe offre de monnaie égale demande de monnaie. C'est-à-dire, si vous allez à résoudre le modèle IS-LM, vous êtes invité initialement toujours à déterminer la courbe IS, puis à déterminer la courbe LM et de faire par la suite la relation entre les deux ou bien l'équilibre simultané entre les deux. Donc, on va essayer de voir la première chose, l'équilibre sur le marché des biens et services. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler que la structure de ce chapitre est même, c'est même la structure d'un examen de macroéconomie. Généralement, au niveau des examens de macroéconomie, on peut souvent déterminer l'équilibre sur le marché des biens et services, puis déterminer l'équilibre sur le marché de la monnaie et faire l'équilibre simultané. Donc, l'équilibre sur le marché des biens et services, qui est décrit par la courbe PS, on va considérer une économie fermée, dont la demande globale est une somme de la consommation des ménages plus l'investissement plus la demande publique. Donc, on aura en quelque sorte la demande globale qui est là. Donc, voici la demande globale qui est égale à la consommation globale plus investissement plus dépense publique. Donc, ça veut dire dépense publique. L'offre globale est toujours égale à la demande globale. Donc, du coup, si j'ai cette demande globale, je vais l'égaliser à l'offre globale. Donc, je vais avoir Y qui est égale à C plus I plus G. Il ne faut pas oublier le fait qu'on a une fonction de consommation keynésienne. Bien, on a un marché ou bien un équilibre keynésien. Et donc, du coup, je vais avoir C qui est égale à petit c Y moins T plus C0. C'est-à-dire, cette fonction de consommation qui est là n'est autre que la fonction de consommation keynésienne qui est égale à petit c fois, donc qui est égale à petit c fois Y dT plus C0. L'investissement, lui aussi, c'est un investissement keynésien. Keynésien, plutôt. Donc, je vais avoir l'investissement qui est égal à I0 moins petit g petit g fois le taux d'intérêt. On va le noter R ou bien I. Donc, fois le taux d'intérêt. Alors que les dépenses publiques, généralement, sont considérées comme étant une constante. Et donc, du coup, j'aurai la demande globale Y qui est égale à petit c fois... Donc, si je vais essayer d'écrire un petit peu ce modèle-là, je vais avoir Y qui est égale à petit c plus C0. Je remplace Y par sa valeur. Donc, j'aurai I0 moins G fois R plus G. Donc, je vais essayer de regrouper les termes en Y. Donc, je vais avoir 1 moins C fois Y qui est égale à C0 plus I0 plus G moins petit g fois R. Donc, ceci me permet d'écrire que j'ai Y qui est égale à 1 sur 1 moins C fois C0 plus I0 plus G moins petit g sur 1 moins C fois R. Donc, cette relation qu'on a dérivée ensemble n'est autre que l'équation de la courbe IS. Donc, ce que vous avez ici, c'est une formulation, c'est une façon de déterminer l'équation de la courbe IS. Donc, vous constatez que la courbe IS dépend de quoi ? Dépend du taux d'intérêt. Elle dépend négativement du taux d'intérêt, d'ailleurs. C0, c'est une constante, I0, c'est une constante, G, c'est une constante, petit c, c'est la propension marginale à consommer. Et donc, je n'ai qu'une seule variable qui varie, qui est le taux d'intérêt. Voici l'exemple chiffré que je vais utiliser. Donc, j'ai petit c, la consommation C qui est égale à 0,8Y dT plus 100, 100 représente la consommation incompressible. Vous avez ici l'investissement qui est égal à 600. 600 représente I0, moins 500 fois R, et G représente les dépenses publiques. Donc, notre question, c'est déterminer l'équation de la courbe IS. C'est très simple. Donc, on va dire qu'à l'équilibre du marché des biens et services, qu'est-ce que j'ai ? Donc, à l'équilibre du marché des biens et services, je vais avoir l'offre globale, l'offre globale qui est égale à la demande globale. Donc, l'offre globale n'est autre que Y. La demande globale n'est autre que la consommation, plus l'investissement, plus les dépenses publiques. Je remplace la consommation par sa valeur. Donc, je vais avoir Y qui est égale à 0,8 fois Y dT, plus 100, moins, plutôt, plus 600, moins 500 fois R, plus 300 pour les dépenses publiques. Et donc, j'aurai, dans ce cas, je regroupe les termes en Y dT, sachant qu'ici, Y dT n'est autre que, j'attire votre attention, que Y dT n'est autre que Y, moins les taxes. On va supposer que les taxes sont égales à 0. Et donc, du coup, j'aurai 1 moins 0,8 fois Y, qui est égal à 100 plus 600, plus 300, ça me fait combien ? Donc, vous avez ici 700, plus, ça fait 1000. Donc, moins 500 fois R. Donc, du coup, Y est égal à 1000 divisé par 0,2, moins 500 sur 0,2 fois R. Donc, tout calcul fait, je vais trouver que Y est égal à, donc, 1000 sur 0,2, ça nous fait 5000, moins 2500 fois le taux d'intérêt. Donc, fois le taux d'intérêt R. Donc, voici l'équation de la courbe IS. On va essayer de représenter ensemble cette courbe. Donc, pour représenter la courbe, il nous faut deux points. Donc, je vais supposer, par exemple, pour la représentation de la courbe, on va supposer que si R égale à 0, je vais avoir, quoique R ne peut pas toujours, il ne peut pas être égal à 0, parce que c'est un taux d'intérêt. Donc, je vais avoir Y qui est égal à 5000. Donc, je vais définir un premier point. Donc, par exemple, le point A. D'abcisse, donc, les abscisses représentent les Y, donc je vais avoir 5000 et le taux d'intérêt qui est égal à 0. Un deuxième point, donc, si par exemple, Y est égal à 0, je vais avoir, dans ce cas, moins 5000 sur 2500, ça fait 2. Donc, je peux trouver un taux d'intérêt qui est égal à 2. Donc, là, je vais définir le point B d'abcisse 0 et d'ordonnée 2. Donc, graphiquement, si j'ai à représenter cette courbe, donc, je vais positionner le niveau de production et je vais positionner ici le taux d'intérêt. Donc, pour le premier point, j'ai une production qui est égale à 5000. Donc, supposons qu'ici, c'est le niveau de production, en quelque sorte. Et de l'autre côté, je vais avoir, pour un niveau de production égale à 0, je vais avoir, par exemple, la taux d'intérêt qui est égale à 2. Donc, et là, je vais faire passer ma courbe. Donc, voici la courbe IS. Donc, cette courbe, vous constatez que cette courbe est une courbe décroissante. Donc, ça veut dire quoi, une courbe décroissante? C'est que si Y augmente, je peux, par exemple, là, si je prends un point qui est là, si je le projette sur la courbe IS, je vais trouver un taux d'intérêt, par exemple, R0. Donc, pour Y0, je vais avoir R0. Si Y augmente, en passant, par exemple, à Y1, donc, du coup, l'augmentation du taux de la production va entraîner une baisse du taux d'intérêt. Donc, on va voir ça, pourquoi ce mécanisme-là, à la suite de cette interprétation. Donc, avant tout, on commence par définir qu'est-ce que la courbe IS. Donc, la courbe IS, en fait, représente les combinaisons de revenus Y et du taux d'intérêt qui assurent l'équilibre sur le marché des biens et services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les points qui sont sur cette courbe, par exemple, ce point-là, ce deuxième, ce troisième, ce quatrième, ce cinquième, et ainsi de suite. Chaque point, quant à lui, représente une situation d'équilibre sur le marché des biens et services, c'est-à-dire l'ensemble ou bien toute la courbe est composée par tous les points d'équilibre sur le marché des biens et services. Donc, ça, c'est la définition. Donc, si on vous demande de définir la courbe IS, vous allez dire que la courbe IS représente les combinaisons du revenu Y et du taux d'intérêt qui assurent l'équilibre sur le marché des biens et services. C'est la définition à dire. Donc, on a vu que cette courbe est décroissante. Cette courbe est décroissante. Elle partage le plan entre deux parties. Une partie où j'ai un excédent de production et une autre qui représente un déficit ou bien une insuffisance de production. Maintenant, si vous permettez, je vais parler de l'équilibre sur le marché de la monnaie. Ce qu'on appelle le modèle ou bien l'équation LM, l'équilibre sur le marché de la monnaie. Donc, le marché de la monnaie est un marché où il est, on peut confronter l'offre et la demande de monnaie. J'attire votre attention que l'offre est supposée comme étant exogène, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déterminée sur le marché. Elle est proposée par la banque centrale ou bien par le gouvernement, alors que la demande de monnaie est une demande qui dépend, selon Keynes, de production et du taux d'intérêt. C'est une demande qui dépend du motif de transaction, qui dépend du motif de spéculation et qui dépend du motif de précaution. Donc, selon la théorie Keynesienne, le taux d'intérêt assure l'équilibre entre l'offre et la demande de monnaie. Si on a une offre qui est supérieure à la demande, le taux d'intérêt baisse. Si la demande de monnaie est supérieure à l'offre de monnaie, le taux d'intérêt augmente. On suppose que l'offre de monnaie est une variable exogène, on a dit ça, qui est déterminée par la banque centrale. Elle est indépendante du taux d'intérêt. La demande de monnaie, j'attire votre attention, on a vu ça au niveau de notre course de monnaie, qu'elle est égale à MD, qui dépend du taux d'intérêt, plutôt de la production, qui dépend du taux d'intérêt. Elle dépend positivement de la production et elle dépend négativement du taux d'intérêt. Pour la situation de l'offre et de la demande, on va prendre un exemple plus concret. Carrément, je peux faire ça avec vous et puis on va prendre l'exemple. On sait que l'offre de monnaie est exogène, alors on aura l'équilibre sur le marché de la monnaie qui est égal à l'offre de monnaie rielle, c'est-à-dire MO sur P, qui est égal à la demande réelle de monnaie, P étant le niveau général du prix et on suppose généralement que P est égal à 1. C'est simplement par souci de simplification. Donc, je vais avoir dans ce cas l'offre de monnaie qui est égale à L1 fois Y plus L2 fois I plus L0. Donc, là, vous avez ici la demande de monnaie de transaction et là, vous avez la demande de monnaie de spéculation. Donc, si je veux calculer l'équilibre, c'est très simple. Donc, je vais avoir à partir de cette relation, je dois exprimer Y en fonction du taux d'intérêt. J'aurai, dans ce cas, si je simplifie les choses, j'aurai M l'offre de monnaie plus L2 fois I moins moins L0 est égale à L1 fois Y. Donc, je peux regrouper MO moins L0 plus L2 fois I qui est égale à L1 fois Y. Ceci me permet d'écrire que Y est égale à MO moins L0 divisé par L1 plus L2 sur L1 fois le taux d'intérêt. Donc, cette relation représente ce qu'on appelle l'équation de la courbe LM. Donc, ça, c'est l'équation de la courbe LM. Donc, vous constatez que l'équation de la courbe LM est une relation entre la production d'une part et le taux d'intérêt d'autre part. Et cette relation, elle est croissante étant donné que L2 sur L1 est positif. Donc, c'est ce qu'on a démontré ici. Donc, je vais prendre un exemple chiffré pour me faciliter un petit peu la chose. Donc, vous avez ici MT qui est la demande de monnaie de transaction qui est égale à 0,5 fois Y. La demande de spéculation qui est égale à 200 moins 10 000 R et l'offre de monnaie est exogène qui est égale à 1 500. On va supposer que le prix est égal à 1 étant donné que le prix est fixe. Donc, je vais avoir l'offre de monnaie qui est de change. Donc, vous avez l'offre de monnaie donc réelle qui est égale à la demande de monnaie réelle. Donc, cette offre de monnaie réelle on a 1 200 divisé par 1 qui est égale à je remplace donc la demande de monnaie c'est la demande de monnaie de transaction donc 0,5 fois Y plus 200 moins 10 000 fois R. L'idée, évidemment, c'est d'exprimer Y en fonction de R et donc du coup je vais avoir 0,5 Y égale à 1200 moins 200 plus 10 000 fois R. Donc, je vais avoir Y qui est égale 1000 divisé par 0,5 plus 10 000 divisé par 0,5 fois R. Donc, tout calcul fait si ma mémoire est bonne ou bien si ma façon est bonne je veux avoir Y qui est égale à 10 000 sur 0,5 ça donne 2000 plus là je vais avoir 20 000 fois R. Donc, voici l'équation de la courbe LM. Donc, vous constatez que l'équation de la courbe LM est une fonction croissante et non pas une fonction décroissante. Donc, graphiquement, si j'ai à représenter cette courbe, il me faut deux points. De la même façon, je vais avoir si R est égale à 0, je vais avoir Y qui est égale à 2000. Je définis par exemple le point C d'abscisse 2000 et d'ordonnée 0. maintenant, si Y est égale à 0, j'aurai un taux d'intérêt qui est égal à 2000 divisé par 20 000, ça nous fait 2 sur 20, ça me fait 1 sur 10, donc ça fait 1 dixième ou bien 0,1 qui n'est autre que 10%. Donc graphiquement, si on a à représenter la courbe LM de la même façon, je vais avoir Y et je vais avoir le taux d'intérêt R. Le premier point, c'est 2000 0, donc supposons que ici j'ai 2000 0, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je vais avoir la production Y et un taux d'intérêt qui est égal à disons à 10%, donc 0, Y, donc je vais aider par exemple ce point-là ou bien je vais être à ce niveau-là pour ne pas avoir, pour avoir une bonne représentation graphique. Donc je vais avoir, qu'est-ce que j'ai fait là, donc R égal à 0, donc voici la courbe LM. Donc vous constatez que la courbe LM est une courbe qui est croissante. Donc graphiquement, l'interprétation de la courbe, je vais avoir deux zones, une zone où j'ai l'excès d'offres de monnaie et une zone autre qui est l'excès de demandes de monnaie, mais avant tout la définition, si on vous demande de définir la courbe LM, qu'est-ce qu'on peut dire ? On représente l'ensemble des points d'équilibre sur le marché de la monnaie. Donc ça, c'est pour l'équilibre général. Maintenant, c'est un équilibre simultané où je vais avoir à résoudre ce système-là, c'est-à-dire le système où je vais avoir une relation de l'équilibre IS qui est égale à une équation de l'équilibre LM. La résolution de cet équilibre va me donner une situation Y étoile et un taux d'intérêt étoile. On va s'attarder un peu avec notre équation ou bien avec notre exemple. Je vais prendre quelques feuilles vides. On va essayer de résoudre l'équilibre simultané dans notre cas. La question, par exemple, si on vous pose ça au jour de l'examen, on va vous dire que déterminer l'équilibre simultané sur le marché des biens et des services et évidemment sur le marché de la monnaie. Qu'est-ce que nous allons dire ? Nous allons dire qu'à l'équilibre simultané ou bien à l'équilibre simultané, on va trouver le système suivant, la courbe IS et la courbe LM. Donc, la courbe IS, on a vu que la courbe IS n'est autre que Y qui est égale à 5 000 moins 2 500i. La courbe LM n'est autre que Y qui est égale à 2 000 moins, plutôt plus, 20 000 fois le taux d'intérêt. Donc, on a deux équations avec deux inconnus. On va essayer de résoudre ça. C'est très simple, on peut faire par exemple l'égalité entre les deux. Je vais faire par exemple 5 000 moins 2 000 moins 2 000 plutôt, moins 2 000 Y est égal à 2 000 plus 20 000 Y. Donc, je regroupe les termes en Y. je vais avoir 5 000 auquel je vais retrancher 2 000, je vais avoir 3 000 qui est égal à 20 000 plus 2 500, ça fait 22 500. Donc, du coup, le taux d'intérêt n'est autre que 3 000 sur 22 500. Donc, si mes calculs sont bons ou bien si la noire est bonne aussi, 0,13, donc ça me donne 13 %, donc 0,13. Donc, ça, c'est l'équilibre étoile. Pour déterminer Y étoile, c'est très simple, on remplace soit au niveau de la courbe IS ou bien au niveau de la courbe LM. Donc, j'aurai 5 000 moins 2 500 fois 0,13 1750. Donc, ça, c'est l'équilibre Y étoile. Donc, votre situation d'équilibre sur le marché de biens et services et du marché de la monnaie n'est autre que 1750 avec 13 % comme taux d'intérêt. Donc, graphiquement, ceci nous permet de faire la représentation suivante. Vous avez Y et vous avez le taux d'intérêt. Donc, on a retrouvé la courbe IS qui est décroissante et la courbe LM est une droite croissante. Cette position d'équilibre E étoile qui représente 1750 et 13 % représente l'équilibre simultané, c'est-à-dire un équilibre sur le marché des biens et services et aussi, au même temps, un équilibre sur le marché de la monnaie. Donc, ça, c'est en quelque sorte comment on résout l'équilibre simultané d'un marché ou bien l'équilibre simultané dans le cadre d'un modèle ISLM.